oui bonjour aujourd'hui nous allons essayer de terminer l'identification des personnes morales donc je reviens un peu sur ce qui a été dit sur les personnes morales leur identification et donc comme pour les personnes physiques donc la personne morale elle a aussi une naissance et aussi elle peut mourir donc c'est ce qu'on appelle la dissolution donc nous aurons l'occasion aujourd'hui de voir dans quel cas elle peut être dissoute la personne morale donc à l'image des personnes physiques elle a un nom un domicile une nationalité donc le siège la nationalité le nom de la personne morale ça veut dire l'enseigne le nom commercial qui est aussi ses cibles puisqu'on peut vendre un nom commercial contrairement à la personne physique où le nom il est insissible il faut dire aussi que c'est la loi qui subordonne l'octroi de la personnalité morale au respect d'un certain nombre de conditions par exemple si les sociétés commerciales veulent avoir une personnalité morale cette personnalité morale ne peut être ne peut leur être reconnue qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce je tiens aussi à vous à vous à signaler que même pour les associations elles ne peuvent pas acquérir leur personnalité morale que si elle dépose leur statut l'objet de l'association le siège où va se se situer cette association le nom etc et évidemment les membres fondateurs de cette association il faut dire également que l'utilité de cette personne morale la dernière fois je vous ai dit je vous ai et on avait parlé on avait dit qu'on pourquoi quel est là pourquoi on ne pourquoi on crée quelle est l'utilité de la personne morale pourquoi crétons la personne et morale donc on sait on s'interroge on s'interroge sur la personne sur la pertinence qu'il ya à créer des personnes morales pourquoi on doit recourir à la technique de la personnalité morale et bien la personnalité morale elle simplifie les rapports juridiques puisqu'on se dit que si le groupement n'existait pas de façon autonome les actes juridiques nécessaires par exemple à l'accomplissement de la tâche collective devrait être approuvée par chacun et des fois l'unanimité est irréalisable et je vous ai parlé de cet exemple pour je vous ai dit que imaginez un instant que vous voulez acquérir ou acheter une voiture la personne qui doit acheter à cette voiture dans un dans un dans une société par exemple cette personne doit contre contacter de contracter et elle doit faire des contrats avec tous les actionnaires qui détiennent une part du capital de la société qui commercialise le véhicule donc on voit bien et vous voyez bien la complication de cet achat si cette personne elle doit faire des contrats avec tous les actionnaires donc le fait de dire que la société ayant une personnalité morale simplifie donc les rapports juridiques la société ou la personne morale elle a un patrimoine ce patrimoine ne doit pas se confondre avec le patrimoine personnel de ses membres parce que on ne peut pas et on doit écarter le patrimoine de ses membres en cas de poursuite par les créanciers et même en cas de décès par exemple d'un des membres de la société les biens qui restent dans le patrimoine du groupement ils restent à part ils appartiennent au groupement et non pas dans le patrimoine personnel de la société de des des personnes qui composent la société là je ne fais que vous rafraîchir un peu les idées les personnes morales il existe des personnes morales de droit public et même des personnes morales de droit privé l'état étant une personne morale qui historiquement est apparue comme le premier concept irréductible il y a ce qu'on appelle les collectivités locales les régions les communes les arrondissements les établissements publics tout ce monde là rentre dans la catégorie des personnes morales en droit public et vous avez les personnes morales en droit privé cette catégorie elle se subdivise donc en association l'association à but non lucratif les sociétés qui sont à but lucratif puisqu'ils cherchent quand même à faire des bénéfices et de partager les pertes et d'ailleurs l'une des caractéristiques de ces sociétés et qui fait la différence avec les associations les associations ils ont un but non lucratif donc ils sont désintéressés alors que les sociétés ils ont un but lucratif les syndicats aussi ils ont un but non lucratif et puis vous avez d'autres personnes morales en droit privé qu'on appelle les groupements d'intérêt économique les je et enfin vous avez ce qu'on appelle les fondations les fondations ça veut dire tout ce qui est à boost tout ce qui est fondation religieuse et même en france vous avez ce qu'on appelle les fondations qui sont laïcs d'accord exemple même chez nous par exemple quand vous avez un hôpital c'est une fondation qui n'est pas religieuse mais qui est laïc et bien tout ce monde là tous ces personnes morales aujourd'hui une fois identifié on se pose la question également qu'une personne morale elle peut aussi disparaître elle peut mourir c'est le décès de la personne morale le décès de la personne de la personne morale on dit que finalement c'est vrai qu'on dit que la personnalité morale assure la pérennité de l'action parce que finalement on dit que la personne morale ignore les aléas de la vie humaine et la durée de vie d'une personne morale elle transcende celle d'une vie humaine par exemple si demain le boulanger du coin de la rue en tant que personne physique vient de mourir son commerce il sera fermé mais si une société demain où le président directeur général d'une société subit le même sort et bien la société elle va continuer à fonctionner normalement donc la personnalité morale assure ce qu'on appelle la pérennité de l'action d'accord elle ne décède pas cependant attention elle peut disparaître mais elle peut disparaître dans des conditions qui sont assez particulières c'est ce qu'on appelle la perte de la personnalité morale la perte ça veut dire qu'elle ne va plus être considérée comme une société et donc elle va perdre cette personnalité morale et bien à ce niveau de la de la de cette disparition le législateur il a arrêté des conditions particulières dans des cas où une société peut perdre sa personnalité morale et je vous ai dit tout à fait au début que les personnes la personne morale pour qu'elle puisse fonctionner il faut qu'il y ait des statuts dans ce statut il faut par exemple mettre ou écrire la durée pour laquelle cette société est instituée et bien si la durée arrive à échéance par exemple si je dis que la société à la société par exemple a été instaurée pour la fabrication ou là pour la construction ou pour quelque chose et que cette chose elle a été construite en principe l'objet pour laquelle cette société elle a été instaurée instituée créée a été réalisée donc l'expiration de la durée pour laquelle cette société a été instituée où la réalisation de son objet fait que la société va disparaître donc voilà une première condition si vous voulez où la société elle va disparaître le deuxième cas où la société risque de disparaître c'est par exemple une annulation du contrat de société ça veut dire que la société le contrat de société pour lequel la société elle a été instaurée il y a quelque chose dans l'activité de cette société soit peut-être que l'objet de cette société n'est pas conforme à la loi par exemple je vous donne un exemple une société qui va être créée pour dans l'activité par exemple et le commerce des armes et bien l'objet de cette société est nul et non avenu et donc le contrat de société est annulé et par conséquent la société n'a pas de raison d'être et donc elle va être annulée d'accord il y a d'autres conditions qui arrivent dans mon droit de société qui font que la société par exemple elle peut être annulée par exemple si je sais que dans les sociétés à responsabilité limitée si vous avez le maximum de 50 associés dans cet associé et si vous dépassez les 50 vous êtes obligé de vous transformer dans une durée de 1 an le législateur donne même 2 ans pour vous transformer par exemple dans une autre structure juridique de société telle que les SA ça c'est la loi qui le dit et si vous ne respectez pas cette procédure et bien votre société risque d'être annulée comme si elle n'existe pas le troisième cas où la société peut disparaître ça veut dire la personne morale peut disparaître c'est ce qu'on appelle la dissolution anticipée mais cette fois-ci elle est décidée par les associés si je sais par exemple que je ne pourrais pas faire face par exemple et que le capital il risque de descendre au minimum qui est prévu par la loi soit le législateur d'un côté il peut demander est-ce que cette société il faut qu'elle soit dissoute par anticipation soit carrément ce sont les associés qui se disent finalement attention nous allons vers un mur et il vaut mieux mettre fin tout de suite à notre société et donc c'est ce qu'on appelle la dissolution anticipée mais cette fois-ci elle est décidée par les associés ce sont les associés eux-mêmes qui décident de mettre fin à leur société soit pour mésentente soit parce qu'ils n'arrivent plus à suivre l'activité de la société soit parce qu'ils préfèrent quand même changer d'activité et donc ils préfèrent mettre eux-mêmes à l'occasion de leur assemblée générale extraordinaire de mettre fin à la société ce sont des procédures qui sont quand même prévues par le droit des sociétés et puis vous avez aussi un cas qui est aussi très 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 rare ça veut dire cette dissolution anticipée cette fois-ci c'est le tribunal qui va la prononcer mais à la demande d'un associé pour ce que nous appelons pour juste motif juste motif rappelez-vous je vous ai dit que dans le contrat de société il y a quelques conditions qui sont prévues par le DOC ça veut dire que la société est un contrat dans lequel les associés se mettent d'accord en amenant leurs apports pour partager les pertes et les profits c'est ce qu'on appelle de l'affectio sociétatis ça veut dire qu'il faut qu'il travaille dans l'entente entre les associés maintenant si vous avez un associé qui paralyse le fonctionnement de la société en cas d'inexécution par exemple ça veut dire qu'il ne doit il ne fait pas son travail il se réveille tard il ne suit pas le travail il ne suit pas le fonctionnement de la société il est négligent tout simplement et bien un des associés il peut demander au tribunal il n'a pas le droit lui-même de le faire mais il peut demander au tribunal d'accord pour juste motif il faut qu'il le prouve qu'en cas d'inexécution par un associé de ses obligations ou pour une cause de mésentente entre associés de demander à ce qu'il y ait cette dissolution anticipée qui finalement paralyse le fonctionnement de la société parce que n'oubliez pas que le contrat de société la dernière fois je vous l'avais dit ce contrat de société il ne faut pas le regarder comme un contrat égoïste entre les associés mais un contrat où on voit maintenant l'intérêt général ça veut dire qu'il faut qu'on travaille dans la bonne ambiance dans l'entente et il ne faut pas qu'il y ait des associés qui pratiquement risquent de paralyser le fonctionnement de la société mais jamais grand jamais une société ne peut être dissoute pour cessation des paiements constatés qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que là nous rentrons dans ce que nous appelons les procédures collectives de redressement c'est ce qu'on appelle les redressements c'est ce qu'on appelle les entreprises en difficulté et bien jamais jamais cette société ne peut être dissoute pour cessation des paiements constatés qu'est-ce que ça veut dire cessation des paiements constatés ? cela veut dire que la personne morale ne peut plus payer ses dettes par exemple ou ses créanciers à l'échéance cela veut dire qu'elle a un problème de ce qu'on appelle de l'actif et du passif cela veut dire que son actif ne peut plus faire face à son passif exigible cela veut dire qu'elle a beaucoup de dettes mais qu'elle n'a pas beaucoup elle n'a pas beaucoup d'argent elle n'a pas beaucoup de créances pour faire face à ses dettes exigibles et bien elle ne peut pas pour cette raison d'incapacité de payer ses dettes ou ses créances à l'échéance de déclarer par les associés comme quoi elle va être dissoute d'une manière anticipée parce que ça va être la porte ouverte encore une fois à l'anarchie à chaque fois qu'une société ne peut plus payer ses dettes elle va commencer à dire mais moi je demande est-ce que mes associés et moi nous avons décidé de prononcer la dissolution anticipée ça devient quelque chose de facile et donc anachronique dans la vie d'une société c'est pour ça que le législateur qu'est-ce qu'il va faire et bien tout simplement il déclare que jamais une société pour une cessation des paiements constatés ça veut dire que la personne morale ne peut plus payer ses dettes ou ses créances à l'échéance de faire face et de dire moi je demande la dissolution parce que quand une personne morale cesse ses paiements le tribunal en principe doit rendre un jugement d'ouverture de redressement judiciaire ce jugement d'ouverture de redressement judiciaire il doit s'ouvrir sur une période ce que nous appelons une période d'observation cette période d'observation elle doit conduire cette personne morale cette société à bénéficier de ce que nous appelons d'un plan de continuation ça veut dire qu'on va essayer de jeter une bouée de sauvetage c'est ce qu'on appelle le concordat aussi d'un plan de continuation ça veut dire qu'on va essayer de trouver une solution pour que cette société continue de travailler malgré ce problème de cessation de paiement mais comment est-ce qu'elle va pouvoir continuer de travailler si elle-même ne peut plus faire face à ses dettes et bien on va demander à ces créanciers qui sont en train de l'attendre tournant pour qu'elle puisse payer ses échéances on va leur demander de suspendre c'est une suspension d'accord et non pas une annulation c'est une suspension de toutes les créances en attendant que cette société se remette sur pied c'est ce qu'on appelle un plan de continuation d'accord pour pouvoir voir si cette société elle va pouvoir bénéficier d'une bouée d'oxygène ça veut dire qu'on va demander à cette société d'arrêter par exemple de faire des dépenses inutiles d'acheter ou d'emprunter on va lui demander et on va demander aux banques également de suspendre tous les intérêts débiteurs qu'elle aura envers cette société parce que la société elle est dans un jugement d'ouverture de retressement attention quand on fait ce plan de continuation et bien il faut que les organes de gestion de la société respectent ce concordat ou ce plan de continuation ce sont des procédures que vous allez étudier et qui se retrouvent dans le code de commerce dans le livre 5 où on parle justement de redressement et de jugement de redressement de redressement de ces sociétés c'est ce qu'on appelle les entreprises en difficulté et bien ces entreprises en difficulté si on observe on respecte ce plan de continuation la société elle peut se remettre en marche mais si jamais un des organes de gestion de l'intérieur de la société continue de travailler comme si de rien n'était il continue à emprunter il continue à acheter des terrains il continue à faire des travaux de la société indépendamment de ce jugement d'ouverture de redressement et bien qu'est-ce qu'on va faire c'est tout simplement que les créanciers demandent est-ce que leur échéance devienne exigible sur place et lorsqu'elle devient exigible sur place la société va rentrer ce qu'on appelle en liquidation et la liquidation va amener à la dissolution d'accord ? et bien le premier cas de figure arrive sinon le deuxième par un monsieur liquidateur évidemment qui est là qui va venir et qui va liquider les dettes il va liquider les biens parce que la société elle va finalement disparaître mais dans ces cas-là bien avant quand il va rentrer dans cette liquidation il n'y a pas encore de dissolution ça veut dire que la liquidation continue ça veut dire que la société elle existe sur le registre du commerce mais elle n'est pas encore dissoute elle ne sera dissoute qu'une fois que l'opération sera liquidée définitivement vous avez ce premier cas le deuxième cas c'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une cession en faveur d'un repreneur ça veut dire qu'on peut dire que finalement cette société est en train de partir en petit morceau et donc elle ne va pas pouvoir respirer parce qu'elle est étouffée par un certain nombre de choses d'événements qui font que même malgré cette période de 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 redressement de continuation et bien la société n'arrive pas à faire face à ces créances à l'échéance et donc il va y avoir un une cession quelqu'un qui va vouloir acheter cette cette société pour pouvoir justement la remettre en place et injecter de nouveaux capitaux et donc pour que on écarte l'idée de la dissolution est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous êtes là ? Allo ? Alors je continue Est-ce que vous êtes là ? Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a trois étudiants qui sont en train de m'écouter et j'attends à ce que vous me dites est-ce que est-ce que c'est compris ? Madame ? Oui ? Madame, je viens de rentrer car le site de la fac, il y a un problème. Mais en tout cas, la séance est enregistrée. D'accord madame. Bon, je n'ai pas écouté dès le début la séance. Mais la séance chez vous, elle est enregistrée ? Oui madame, oui. Voilà. Je sais, merci. C'est moi. Alors, je continue. Excusez-moi madame. Oui ? Si on ne vous répond pas parce que c'est le cas de ce qu'elle a dit mademoiselle Bassement. Donc, je viens de rejoindre le cours. Donc, je dois attendre jusqu'à ce que vous terminez et je regarde en différé. Si je ne réponds pas, c'est parce que je viens de rejoindre la session. Non, parce que moi, quand je parle toute seule comme ça, j'ai l'impression que je parle dans le vide. Je viens de rejoindre madame la session il n'y a même pas une minute. Donc, c'est ça, je ne vous réponds pas parce qu'enfin, je viens de rejoindre, c'est ça. On doit revoir le cours. D'accord. Alors, sachez déjà avec vous que je vais faire un QCM. Je ne sais pas si je vous l'avais dit ou pas. En fait, c'est ce qu'on a eu comme info. Voilà. Donc, vous allez avoir un QCM. D'accord. Où vous allez répondre par des phrases, des vrais ou des faux ou de non. Où vous allez cocher toutes les cases ou pas du tout. Où vous allez relever peut-être une case qui est fausse. Ainsi de suite. D'accord. D'accord. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que vous êtes nombreux. On ne peut pas vous faire des dissertations juridiques à distance. Malheureusement. D'accord. Ok. Ok. Alors, j'étais en train d'expliquer encore une fois que le régime juridique de la personnalité morale pose trois questions. D'abord, l'existence de la personnalité morale. Pourquoi elle existe ? On en a parlé déjà. Parce qu'elle a quand même une autonomie du patrimoine. Parce qu'elle a un nom. Parce qu'elle a un certain nombre d'attributs que le législateur lui a donné. Et aussi les attributs et aussi l'exercice. L'exercice par la personne morale de ses prérogatives juridiques. L'exercice, ça veut dire quoi l'exercice, à votre avis ? L'exercice de ses droits. Qu'est-ce que ça veut dire l'exercice des droits ? Rappelez-vous, pour les personnes physiques, je vous ai dit que les personnes physiques, ils ont une capacité de jouissance et une capacité d'exercice. Madame… Et que la capacité… Oui ? Madame, l'exercice, je pense, c'est un devoir. Non. L'exercice, c'est une prérogative. Exercer des droits, c'est pas un devoir. Parce que même les obligations, c'est un devoir. Quand on parle de l'exercice des droits, ça veut dire comment elle doit s'appliquer, comment elle doit se manifester sur le plan juridique. Quand vous dites quels sont les exercices de vos droits, ben les exercices de mes droits, c'est d'abord l'exercice de mes droits. Moi, en tant que professeur, je dois ici venir et vous faire un cours. Ce ne sont pas des devoirs, ce sont des obligations. Est-ce que vous comprenez ? Il ne faut pas regarder l'exercice comme un devoir qu'on fait. Ce n'est pas l'exercice. Je suis de semering. D'accord. On est d'accord ? D'accord, madame. Alors, je vous ai dit que pour les personnes physiques, ils avaient une personnalité juridique. Et pour cette personnalité juridique, comment elle doit se manifester ? Par la capacité d'exercice et la capacité de jouissance. Rappelez-vous, la capacité de jouissance, nous naissons tous avec une capacité de jouissance parce que nous allons hériter, nous allons porter le nom de nos parents parce que nous allons avoir une nationalité, mais la capacité d'exercice, un bébé n'a pas une capacité d'exercice pour signer un contrat. Il n'a pas cette capacité d'exercice. Et je vous ai dit que cette capacité d'exercice chez les personnes physiques, elle est très importante parce qu'elle a un but d'abord d'intérêt personnel et un but d'intérêt général. D'intérêt personnel, on ne peut pas confier à un enfant, par exemple mineur, de signer un contrat parce qu'il n'a pas la capacité d'exercice. Il est dans l'incapacité d'exercer ses droits parce qu'il n'aura pas la faculté de comprendre. Alors que c'est une personne physique, elle jouit de ses droits et de ses obligations, mais sa capacité d'exercice, elle est limitée. Eh bien, cette capacité d'exercice, elle est limitée également dans le cas où la personne, bien qu'elle soit majeure, elle n'est pas mineure cette fois-ci, mais ses facultés mentales sont défaillantes. Un malade mental, un malade de santé fragile, il ne discerne pas, il ne voit pas le bien du mal. Et donc, le législateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Même pour cette catégorie de personnes physiques, eh bien, le législateur les a protégés dans un but d'intérêt général en leur disant « Attention, vous, quand vous allez vous mettre dans une capacité d'exercice, vous avez besoin de tuteurs derrière vous, c'est ce qu'on appelle la tutelle, pour vous protéger, pour signer à votre place parce que vous êtes dans l'incapacité de signer, vous êtes dans l'incapacité de comprendre. Un héritier malade mental, par exemple, dont le père lui a laissé une fortune, eh bien, quelqu'un va venir, il va commencer à lui céder ses biens sans qu'il se rende compte. Eh bien, le contrat qu'il va faire, il est frappé d'une nullité absolue parce que cette personne n'a pas la capacité d'exercice. Il est dans l'incapacité de signer parce que c'est un malade mental, d'accord ? Ou il est fragile, d'accord ? Eh bien, ses frères ou les héritiers, ils peuvent venir dire « Attention, notre papa, quand il a vendu cette maison, par exemple, il était dans une incapacité, dans des facultés mentales qui ne pouvaient pas lui permettre de faire ce genre d'achat. » Et donc, vous avez profité de sa fragilité pour l'appauvrir. Eh bien, pour ne pas arriver à ce genre de problème, qu'est-ce qu'on fait ? Le législateur, il a protégé ces personnes, d'accord ? En mettant à côté de ces personnes d'autres personnes qu'on appelle les tuteurs pour qu'ils puissent veiller sur le patrimoine de ces personnes qui sont fragiles. Donc, la capacité d'exercice et la capacité de jouissance existent chez les personnes physiques. Mais qu'en est-il des personnes morales ? Si je sais que la personne morale, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Si je vous dis que les personnes morales, c'est vrai qu'elles ont des pouvoirs, mais elles restent quand même une entité abstraite, encore une fois. La notion de personne morale, c'est une entité qui est abstraite. Elle est formée de la réunion de plusieurs personnes physiques. Donc, et c'est grâce, si vous voulez, à la réunion de ces personnes que le législateur attribue la personnalité juridique. D'accord ? Et donc, à partir de là, comment je vais pouvoir exercer mes droits et mes obligations si je sais que cette personne morale, c'est une notion qui est pratiquement abstraite ? Eh bien, le législateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de limiter cette capacité pour que cette personne morale exerce ses droits uniquement à l'exercice de ses droits. Ça veut dire que la personne morale n'a qu'une capacité d'exercice, puisque ce n'est pas un être physique. elle ne peut pas avoir une personnalité et elle ne peut pas avoir une capacité de jouissance. Elle ne peut être, elle ne peut avoir qu'une capacité d'exercice. Eh bien, cette personne morale, parce que ce n'est pas une réalité physique, elle ne peut pas exercer ses droits que par le recours à des personnes physiques. Évidemment, je vais mettre un président, un président directeur général, un gérant. Toutes ces personnes auront la qualité de représenter la personne morale. C'est pour ça qu'on dit que dans toute société, il y a toujours des organes de gestion ou des organes de contrôle et de gestion pour pouvoir justement représenter. C'est une représentation de la personne morale. Eh bien, cette qualité découle de ce que cette personne physique est l'organe de la personne morale qui est habilité à agir en son nom. Ça veut dire que si je mets, par exemple, un gérant dans une société à responsabilité limitée, eh bien, ce gérant qui est une personne physique, c'est l'organe. qui est habilité à représenter la personne morale et agir en son nom devant les tribunaux, par exemple. C'est ce qu'on dit. On dit que la personne morale, elle peut ester en justice. Ester, ça veut dire agir en son nom. Mais ce n'est pas la personne morale qui va se déplacer puisque c'est une notion abstraite. Eh bien, ce sont des personnes qui vont être nommées, d'accord, dans les statuts ou par des assemblées, qui vont agir et qui sont habilités, d'accord, à agir au nom de cette personne morale. Eh bien, cette nécessité de recourir à un représentant qui va représenter et agir au nom de la société, elle va nous faire surgir deux questions. Deux questions qui sont très importantes et qui sont propres aux personnes morales. D'abord, il faut comprendre que la nécessité de recourir à un représentant, la première question, c'est le problème, la règle de la majorité pour la prise des décisions, d'abord. Et le deuxième problème, c'est le fait de dire, de déterminer l'organe qu'il va représenter. Quand il s'agit, par exemple, de la prise des décisions dans la personne morale, chose qui n'existe pas dans les personnes physiques. Eh bien, la personne morale, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un théâtre, c'est un composé de plusieurs personnes, d'accord, d'un grand nombre. Et donc, il va y avoir la volonté collective des membres qui va s'exprimer comment ? Dans ce que nous appelons les assemblées générales. Donc, les assemblées générales, c'est ce qui va nous permettre à prendre une décision, d'accord, parce que la personne morale ne parle pas et ce n'est pas la personne, ce n'est pas l'organe qui va la représenter, qui va parler. Mais moi, j'ai besoin, puisqu'il y a des personnes qui vont composer cette personne morale, comment voulez-vous que ces personnes vont s'exprimer ? Eh bien, ils vont s'exprimer dans ce que nous appelons les assemblées générales. Cette assemblée générale, qui suivant un certain nombre de statuts, va se réunir, par exemple, une fois par an environ. Et donc, elle va délibérer d'un certain nombre de décisions qui vont dans le sens de la société. Donc, cette assemblée générale, elle peut être une assemblée générale ordinaire, tout comme elle peut être une assemblée générale extraordinaire. Eh bien, elle détient ce qu'on appelle le pouvoir suprême dans la personne morale. Et donc, quand il s'agit d'une décision, par exemple, on peut prendre des décisions soit à la majorité simple, soit absolue, soit qualifiée. Tout dépend des cas de la décision qu'on doit prendre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pratiquement le parlement dans une société, dans un État. C'est l'assemblée générale qui a le pouvoir suprême dans la personne morale. Et c'est l'assemblée générale qui prend des décisions. Et donc, les décisions de cette personne morale, elles seront soumises à ce qu'on appelle à la loi de la majorité. Tout simplement, quand il y a une majorité qui va prendre une décision, à la majorité par exemple. Maintenant, on va voir, est-ce que c'est la majorité simple ? Est-ce qu'elle est qualifiée ? Ça, c'est tout. Tout dépend des statuts et tout dépend des structures des sociétés que vous aurez l'occasion d'étudier. Mais ce que vous devriez garder en tête, c'est que la prise des décisions dans la personne morale, elle se fait grâce aux assemblées générales. Et ces assemblées générales, elles peuvent se subdiviser en assemblées générales ordinaires, toutes les décisions qui concernent par exemple les ordres du jour qui sont pour le fonctionnement de la société. Par exemple, la société, elle veut acheter quelque chose, la société, elle veut… Mais par contre, pour les décisions qui sont importantes dans la société, qui vont toucher par exemple le capital de la société, je ne sais pas moi, des décisions qui sont un crédit à la banque, tout ça, ça va se faire encore dans une assemblée générale qu'on appelle extraordinaire cette fois-ci, d'accord ? Et non pas ordinaire, mais extraordinaire parce que les décisions, elles sont importantes. Et dans les deux sens, les décisions de cette personne morale sont soumises à ce qu'on appelle à la loi de la majorité. Donc voilà la première, si vous voulez, question propre aux personnes morales, c'est le problème de la règle de la majorité pour la prise des décisions. Le deuxième problème qui arrive, c'est le fait de dire, de déterminer qui doit représenter cette société. C'est ce qu'on appelle les organes qui représentent la personne morale. Eh bien, comme on sait que l'Assemblée générale ne peut pas être réunie souvent, parce que c'est une fois par an, on ne peut pas mettre tout le monde et les réunir pour prendre des décisions. Donc, et pourtant, il faut gérer quotidiennement cette personne morale. Il y a la gestion quotidienne qui va se faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, la société, elle va se doter d'un organe qui est destiné à la représenter dans les actes de la vie quotidienne. Tous les membres qu'il serait d'ailleurs impossible de tenir, réunis en permanence, peuvent prendre chacune des décisions. Donc, cet organe, cet organe qui va être représenté, cet organe va veiller sur la gestion quotidienne de tous ses membres. Parce qu'on ne peut pas ramener tout le monde pour prendre des décisions. Et comment on va essayer de déterminer qui doit représenter la société ? Eh bien, ce sont les statuts. les statuts de la personne morale vont déterminer qui, entre deux réunions de l'Assemblée Générale, par exemple, aura le pouvoir de la représenter et valider, et la valider. ça veut dire même la représenter devant la justice. Par exemple, demain, quand il va y avoir un problème avec la société, ce n'est pas tout le monde qui va partir vers la société pour dire nous, on représente la société, mais il va y avoir une seule personne qui sera valablement représentée, d'accord, et qui représente la société et qui va rester au nom de la société devant le tribunal. Donc, il aura le pouvoir de la représenter en justice. Il n'y a pas que ce pouvoir qu'on va lui donner, mais on va également lui donner le pouvoir de passer au nom de la société des actes juridiques. Par exemple, quand il y a un contrat qui va signer, ce n'est pas le gérant qui va signer en son nom personnel, mais il va signer au nom de la société. Ce n'est pas le directeur général quand il va, par exemple, signer des actes juridiques, il va signer, non, ce n'est pas son nom propre, parce qu'il est dilué dans la société, donc il va parler au nom de la société, d'accord. Le directeur général ou les gérants, par exemple, ou ceux qui représentent l'organe qui représente la personne morale, eh bien, il a également le pouvoir d'acquérir des biens de la société. Il peut acheter, par exemple, si la société a besoin d'acheter des bureaux ou d'acheter, par exemple, des biens meubles, immeubles, eh bien, il ne va pas l'acheter sur son propre patrimoine, il va l'acheter au nom de la société. Et donc, il peut acquérir les biens au nom de la société. Il peut également vendre les biens au nom de la société. L'organe qui représente la personne morale, il peut également embaucher du personnel au nom de la société. Vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de tâches et de travail qui doivent se faire au nom de la société, mais c'est l'organe qui représente la personne morale qui, lui, puisqu'il a été… il a le pouvoir de la représenter, puisqu'il a été nommé pour… et destiné à représenter la société dans les actes de la vie quotidienne. Donc, c'est lui qui sera amené, donc, à représenter, à vendre, à acquérir les biens et à embaucher du personnel. Donc, il est donc essentiel… Il est très important que lorsqu'on en a affaire à une personne morale, il faut absolument… il faut vérifier d'abord, et c'est très important, que l'interlocuteur, le représentant, l'intermédiaire qui représente la société a bien la qualité pour la représenter. D'accord ? Et il a bien également le pouvoir pour passer les actes en cause. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui se réclament représenter la société, par exemple, et la banque, elle ne va pas faire attention au pouvoir qu'il a pour passer des actes et elle va lui prêter de l'argent et elle va essayer de négocier alors que cette personne n'a pas la qualité requise pour représenter la société et pour passer des actes juridiques à la société. Il faut dire aussi que ces personnes morales, comme ce que j'ai dit la dernière fois, ils ont une responsabilité. La responsabilité, elle est morale, elle est civile et elle est pénale. Pourquoi ? Parce que puisque si la personne qui représente la société commette des infractions pénales, par exemple, je ne sais pas moi, trafique, elle commette des infractions surtout en matière, je ne sais pas moi, il est faux en écriture, il va acquérir un bien, il va le mettre en nom de la société, mais en fait c'est en son nom à lui qu'il va le détourner. Tout ce qui est détournement de pouvoir, tout ce qui est faux et usage de faux, tout ce qui est des délits, tout ça c'est prévu dans ce qu'on appelle le droit pénal des sociétés, et bien il peut être responsable pénalement, attention. Il peut être responsable également fiscalement, puisque s'il représente par exemple la société avec des comptes qui sont irréguliers, et bien sur le terrain pénal, sur le terrain fiscal, il faut croire que la société elle court, elle court des sanctions aussi bien pénales, fiscales et même civiles, des dommages à intérêts. Vous voyez bien que la société sur le plan des infractions, elle peut aussi même lorsqu'elle est, même si elle est artificiellement créée, elle encourt les mêmes sanctions comme si c'était une personne physique. Donc il y a une responsabilité pénale et il y a aussi une responsabilité civile et même une responsabilité fiscale. Et elle peut aussi subir des sanctions, puisque vous avez bien vu qu'il y a des retraits d'autorisation, des fermitures, des amendes qui peuvent être versées par la société quand elle commet des infractions. Donc voilà ce que je peux vous dire brièvement, parce que ce sont des cours que vous aurez l'occasion de voir plus tard dans les droits de société, concernant les infractions pénales, civiles, commerciales et même fiscales pour ces sociétés. Est-ce que vous avez des questions ? Allo ? Non madame, tout est clair. Ok. Alors je m'arrête ici parce que j'ai terminé avec vous les droits de société, enfin les pertes d'identification des personnes morales. Donc je vous demande de bien travailler s'il vous plaît, de ne pas faire d'impasse parce que vous serez questionné sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent. D'accord ? Et donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Donc vous n'avez pas des questions, c'est très bien. Madame ? Oui ? En fait je voulais tout simplement vous dire que vous l'avez certainement remarqué, on n'est pas aussi nombreux que d'habitude. Pratiquement la moitié des étudiants rencontrent des problèmes pour se connecter à la plateforme. Ah, ça ne s'agit pas de rien. Oui, oui, en fait c'est juste pour vous le dire. Attirer la caméra. Plusieurs personnes, parce que nous avons un groupe WhatsApp en interne pour discuter des études et tout, et plusieurs personnes nous ont fait part du dysfonctionnement avec des captures d'écran et tout. C'est juste pour vous expliquer en quelque sorte le fait qu'il n'y ait pas assez de demandes aujourd'hui. Ben écoutez, c'est un cours qui fera partie quand même de votre examen. Vous allez vous passer le cours. De toute façon il est enregistré donc le problème ne se pose pas. Oui. La caméra à Dabajet, tout à l'heure elle était coincée, mais ce n'est pas grave. Écoutez, moi, tout ce qui est internet, connexion et tout ça, je pense que vous avez un délégué ? Non, il n'y a pas de délégué chez vous ? On n'a pas encore de représentant, non ? Eh ben ça, c'est quelque chose que vous devriez faire en priorité des priorités, parce qu'il va y avoir conseil de faculté. Et comme d'habitude, nous demandons à un représentant des étudiants qui assistent à ces conseils pour qu'ils nous disent un peu les problèmes qui arrivent. Eh bien, la première des choses à faire, c'est de vous constituer encore une fois, regardez, en personne morale déjà. Voilà. Et donc, avoir quelqu'un qui va parler au nom de tous les étudiants en tant que représentant, voilà, qui a le pouvoir de représenter ses étudiants, d'accord ? Pour ne pas vous écouter tous en même temps parce que ça devient impossible, d'où l'utilité justement de cela. Et donc, de parler de cela et de faire un communiqué pour dire attention, nous rencontrons des problèmes parce que moi, à chaque fois que je viens ici, si je vois qu'il y a des travaux de l'Internet de connexion, de ceci, cela, cela, si, au bout du compte, je me rends compte qu'il n'y a rien du tout… Non, non, ce n'est pas qu'il n'y a rien du tout. Depuis toujours, on a toujours pu assister à vos cours et tout, mais depuis ce matin, les étudiants, ils nous réclament ça. Bien sûr, le cours, il va pouvoir être récupéré grâce à l'enregistrement, mais enfin, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas qu'ils sont absents réellement, mais c'est qu'ils n'ont pas pu avoir accès à la plateforme. D'accord. De toute façon, même ce matin, il y avait un problème de connexion ici parce que moi, je suis en train de partager mon… Je suis en train de partager avec vous. Donc, la limite, c'est général. Ce matin, spécialement, il y a eu un problème d'Internet. On me l'a dit, on me l'a précisé. D'accord. Mais cela ne vous empêche pas, encore une fois, de parler, de dire comme quoi il y a des problèmes d'Internet au niveau de la famille. Il faut le dire pour que les choses soient encore mieux perfectionnées. On va essayer. Mais en tout cas, pour le sujet que vous avez évoqué par rapport aux représentants, je ne sais pas. Moi, personnellement, je suis salariée. Donc, je ne suis pas tout le temps disponible. C'est pour ça, je ne pense pas que je suis à même de les représenter, surtout s'il faut être présent quand il y a des… Non, non. Il ne faut pas être présent. Non. C'est quand vous faites un courrier. Au moins, vous faites un courrier au nom des étudiants. Nous étudiants… La mail. Oui. Voilà. Nous étudiants première année. Nous nous rendons compte que finalement, que les cours de départ distanciation, c'est très difficile puisque le problème d'Internet de connexion ne cesse de se poser. et on a du mal à être connecté avec nos professeurs. Voilà. C'est tout. Il faut rester dans la généralité. Vous voyez ce que je veux dire ? De toute façon, c'est juste pour sensibiliser l'administration, pour qu'ils sachent que peut-être que l'administration, dans leur tête, tout va bien, tout va au mieux, mais peut-être que les gens qui sont venus ici n'ont pas été… n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Je suis d'accord. Je suis en place. Il faut que vous… Je finis. Alors… Madame, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais il y a aussi des cours qu'on n'a jamais pu suivre jusqu'à maintenant. Alors, vous, Madame Nasseri, Monsieur Lassar, avez toujours été là. On a pu assister, échanger avec vous et tout. Mais enfin, il y a des profs qui se contentent de nous mettre des… voilà, des représentations, PowerPoint et tout, sans… il n'y a pas de voix, il n'y a pas d'interaction avec le prof. Vous voyez, ça, c'est un gros problème parce qu'un étudiant a besoin de parler avec son professeur. Oui, bien sûr, on a besoin de ça. Alors, vous pouvez également le signaler, sans mettre des noms des professeurs. Vous dites que certains cours… Oui. Nous avons pu suivre… Voilà. On n'a pas eu l'occasion de… certains professeurs… vous savez, vous êtes à l'université aujourd'hui, c'est fini. On n'est plus au lycée, on n'est plus à l'école, d'accord ? Vous avez une autonomie, vous avez une liberté d'expression. L'université est un univers d'expression libre, donc vous pouvez quand même rédiger, écrire et dire « Attention, certains professeurs nous ont juste bombardés avec des polycopes et des représentations, sans aucune explication. » Je ne sais pas, les étudiants, ils nous écoutent, je pense. Il n'y a que Fateme Zaboul qui a réagi. Mais Zahmara, ils vivent la même situation. Mais j'ai préféré vous en parler, vu l'échange qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Écoutez, c'est vous, Jouhara ? Exactement. Oui, madame, oui. Madame Jouhara, si les étudiants ne réagissent pas, comment voulez-vous que l'administration apprenne quoi que ce soit ? Si eux-mêmes, ils sont dans cette léthargie, qu'ils ne veulent même pas soulever ce problème ? C'est ce que je ne comprends pas. Si les étudiants sont lésés, s'ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir suivre en ayant uniquement des polycopes, c'est à eux de réagir et de dire attention, on ne comprend rien. Les professeurs nous mettent des polycopes et on ne comprend rien, des prêts de représentation, on ne comprend rien du tout parce que c'est facile. Mais encore faut-il qu'il y ait une réaction de la part de l'étudiant. Oui, 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 je suis d'accord. Mais avec les examens qui approchent, moi je me suis dit que voilà, je vais parler. Vous avez très bien fait, vous avez très bien fait, moi je ne comprends pas. Bon, chacun sa façon de travailler. Excusez-moi, c'est vrai, je rejoins l'avis de Johara parce qu'effectivement quand on n'a que des polycopes, c'est difficile à suivre. Je pense que dans mon cas, j'ai déjà fait des études universitaires, donc je sais des fois de quoi il s'agit dans quelques matières, mais je pense pour les nouveaux bacheliers, je pense que ça sera difficile de tenir le cours et tout. C'est ce que je pense. Oui, mais vous avez raison pour vous parce que vous, vous avez déjà balisé un certain nombre de termes juridiques. Donc à la limite, le problème ne se pose pas pour vous, même quand vous recevrez par exemple un polycope. À la limite, vous savez de quoi il s'agit puisque vous avez démystifié ça. Mais imaginez si vous étiez encore en première année sans jamais eu affaire à des études juridiques. Est-ce que vous auriez compris quelque chose ? Ça m'étonnerait parce qu'il y a quand même des termes juridiques qu'on ne comprend pas tout de suite, surtout pour cette matière qui est assez difficile puisque je vous ai dit que c'est une matière où on touche au social, au commercial, au civil, un certain nombre de choses. Oui, mais si ces personnes-là ne réagissent pas à la limite, comment voulez-vous que, si le prof n'a pas de réaction et de contre-réaction, comment voulez-vous qu'ils réagissent ? Il se dit, à la limite, mes étudiants cette année sont des savants, c'est des génies puisque je leur envoie des polycopes, ils comprennent bien. Oui. C'est tout. Donc à la limite, si vous ne faites pas un courrier dans ce sens pour sensibiliser l'administration pour que l'administration sensibilise ses professeurs pour qu'on leur dise attention, il y a certains étudiants qui n'arrivent pas à comprendre parce que vous leur envoyez que des polycopes, il n'y a aucune interactivité, aucune explication. Comment voulez-vous que l'administration apprenne cela si, à votre niveau, vous ne réagissez pas ? Ils n'ont pas la boule magique pour voir un peu qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'est à vous de relever les failles, c'est à vous de dire attention, on ne comprend pas ceci, on ne comprend pas cela. Nous avons des polycopes, sans citer encore une fois le nom de professeur. Nous avons des polycopes de certaines matières où certains professeurs nous bombardent avec des polycopes et on ne comprend pas, sachant qu'il y a la pandémie, sachant que c'est déjà très difficile de faire des cours à distance. Moi, je me déplace jusqu'à Mohamedia pour vous faire un cours parce que j'ai un problème d'internet chez moi. Moi aussi, j'aurais pu vous envoyer des polycopes et tout ça et ceci et je vous dis au revoir. Je vous ai fait un polycope pour l'introduction, pour que vous connaissiez un peu, pour que vous vous familiarisiez un peu avec la matière. Vous vous repérez avec ce que vous nous dites quand on se rencontre chaque lundi. Le polycope, enfin, il ne remplace jamais votre présence et ce que vous nous dites. Parce qu'on essaie tout simplement de retrouver ce que vous avez dit et de nous repérer. Mais polycope, tout seul, comme m'a dit Leïla, pour un étudiant fraîchement eu sans bac, ce n'est pas évident du tout. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, il faut qu'il y ait un délégué ou deux personnes déléguées qui vont vous représenter et qui vont faire un courrier et que vous l'envoyez par courrier, par e-mail, par exemple à l'administration, d'accord ? C'est lui le responsable pédagogique, d'accord ? Professeur de l'ici, d'accord ? C'est lui le responsable. Ou là, le professeur Abou El-Hassine, l'our-Yarli. Ils sont tous les deux, vice-doyens pédagogiques et vice-doyens concernant la planification de tout ça, et qui vont comprendre ce qui se passe. Parce que tant que vous ne réagissez pas, ils n'ont pas la boule pour comprendre qu'est-ce qui se passe pour moi. Alors, écoutez, j'espère que ce n'est pas trop tard. Moi, je suis restée à l'écart depuis tout ce temps, parce que comme je vous ai dit, je suis salariée de 1, de 2, je suis de Casablanca, et je ne suis pas à m'autoriser. Donc, je me dis que s'il faut à chaque fois que je sois physiquement présente, je… Non, 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 on ne vous demande pas d'être présente. Non, mais si vous pouvez écrire un courrier au nom de tous les étudiants… Bien sûr, je prends le… Voilà, je porte à votre connaissance que pour certains cours… Pourquoi je vous parle comme ça ? Parce qu'il y aura encore un deuxième semestre qui arrive. Et si le deuxième semestre arrive aussi quand il se fait comme ça… Franchement, moi, je trouve qu'il n'y a même plus d'utilité de faire du droit, parce que le droit, c'est pas… On est déjà comme ça, on est dans la souffrance. Si, en plus, on vous donne un polycorp et on vous dit bye-bye, ça devient facile. Ça devient très facile. Et je vais… Parce que nous, on s'est dit que peut-être le prof, il parle, et qu'il a un problème sur le micro, et qu'il ne s'en rend même pas compte pour les profs qui ne font que des cours enregistrés. Donc, on leur a donné, en quelque sorte, le bénéfice de doute. Mais moi, voilà, d'après ce que vous m'avez dit, je vais prendre le point. Je vais essayer d'envoyer un mail pour le professeur Dressy ou Loli Harli. Et on va voir. Certainement, ils vont nous donner une réponse bientôt. Oui, oui, oui. Il faut le faire. Il faut sensibiliser. Parce que les professeurs, quelque part… Vous savez, je suis professeur, je ne vais pas jeter la pierre à mes collègues. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Dans des groupes, il y a toujours des brebis. Il y a toujours des brebis qui sont là, qui pourrient un peu tout le monde. Malheureusement. Mais bon, tous les profs ne sont pas comme ça, parce qu'il y a des profs qui travaillent consensueusement. Il y a d'autres. C'est pas bon. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Smahili, si je vous ai retenue. Non, du tout, du tout, du tout. On se retrouvera donc… Je ne sais pas. On vous a déjà communiqué les dates des examens ? À partir du 23, normalement, jusqu'au 2 mars. OK. Très bien. OK. Donc, chez vous, ça va être un QCM. Et chez les autres aussi, ça va être… Je vais faire des oraux. On verra par la suite. La deuxième matière, pour tous les modules, c'est des QCM. Non, 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 non. Pour tous les modules, il va y avoir des oraux. Par exemple, pour les… Non, non. Moi, j'ai QCM et oral, parce que je ne vais pas faire des QCM à tout le monde, à tout bout de champ, parce que ça devient… Ce n'est pas du droit, déjà, pour commencer. Ça me désole, parce que des juristes en première année doivent disserter, faire des dissertations juridiques avec des problématiques. Des futurs juristes, il faut quand même qu'ils aient une rédaction. Mais bon, en tenue d'un cas de force majeure, on fait comme ça, en attendant des jours meilleurs. Madame ? Inch'Allah, inch'Allah. Madame ? Yalla, je vous souhaite bon courage. Merci. Et puis, on se retrouvera à la deuxième… Oui ? Madame, s'il vous plaît… Merci beaucoup, madame. C'est bon. L'examen blanc. On n'a pas un examen blanc ? Comment ? Examen blanc. Je vous entends ? Les ? Un examen blanc. Non ? Comment voulez-vous que je vous… Comment vous… Déjà, avec l'examen réel, on n'arrive pas à nous organiser. Vous voulez un examen blanc. Les examens blancs ne se font pas à l'université. On n'est pas… En France, on le fait, mais pas ici. D'accord. Non, madame, l'administration nous a informé qu'il y a… Madame ? Oui ? L'administration nous a informé qu'on a… Qu'il y aura lieu d'un examen blanc. Avant que… Non, non, il n'y a pas d'examen blanc. Il n'y a rien. Il n'y a pas… Chez moi, il n'y a pas d'examen blanc. Vous allez avoir des questions. D'accord ? Vous allez répondre à ces questions. Puis, il va y avoir une deuxième session aussi. D'accord ? D'accord. Ou il va y avoir… Et aussi l'oral. Il n'y a pas d'oral. Vous avez moins… Ah, d'accord. L'oral, c'est pour… À d'autres niveaux. Ce n'est pas chez vous. Parce que vous, vous avez… Il y a le nombre chez vous. On ne peut pas faire l'oral à je ne sais pas combien, parce qu'il y a des fonctionnaires. Il y a ceux qui viennent et ceux qui ne viennent pas. Ça va être difficile, l'oral. On va vous faire un QCM. Enfin, je vais vous faire un QCM avec une deuxième session. Alors, je parle à votre connaissance. Encore, je le dis et je le redis à chaque fois dans cette université que généralement, dans la première session, les sujets sont relativement… Ou les questions sont relativement plus ou moins, je ne dis pas que c'est facile, à votre portée. Mais dans la deuxième session, vous n'avez pas beaucoup de temps et les sujets sont plus difficiles. Donc, vous avez intérêt à travailler à votre première session. Voilà. Donc, ne laissez pas les choses se compliquer pour vous dans la deuxième session. Moins de temps et plus dur. D'accord, madame. Merci. Voilà. Allez, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.